Sous-titrage Société Radio-Canada Bonjour Laetitia, on est très très content de te recevoir à Nice pour une petite visite éclair que tu nous fais, on est à cet honneur. Écoute, on va te présenter pour les personnes qui feraient semblant de ne pas te connaître. Tout le monde ne me connaît pas quand même. Oui, mais bon, je pense que beaucoup de gens te connaissent. Donc tu es Laetitia, tu as fait effectivement 400 films porno. Tu as gagné quand même 6 hot d'or, c'est quand même pas rien. Pas que ça. Tu as gagné 4 awards en Belgique, c'est ça ? Alors vas-y, tu peux nous dire tout ce que tu as fait. Oui, j'aime bien me définir comme la reine des amateurs. Oui. Donc je suis Laetitia, effectivement, j'ai fait 400 films toute ma carrière. Et j'ai gagné à peu près tous les prix tous les ans. Même les autres, ils en avaient un peu marre. Ils disaient, ouais, un peu nous, voilà. J'aime être l'accomplice des demoiselles, des couples. Je les ai intermouvées. J'ai essayé de ressortir toutes les choses cachées, sur leur intimité, voilà. On va parler justement de ton parcours. Et en fait, tu démarres dans les années 90. C'est ça. En fait, tu as inventé clairement le cinéma amateur. J'ai inventé le cinéma amateur. Le concert. Filmé par une femme. Tout à fait. Avec un regard de femme. Tout à fait. Dans un milieu qui n'était que d'hommes. C'est ça. Et j'ai sillonné les routes avec ma caméra pour aller rencontrer les gens chez eux. C'est ça. Dans leur salon, dans leur chambre. C'est ça. Dans leur salle de bain, dans leur cuisine. C'est ça. En fait, les gens vont se rappeler peut-être de la série que tu avais fait. Donc, Intimité violée par une femme. Ton concept, en fait, c'était d'aller voir des couples. Oui. Ou des femmes célibataires. Tu filmais. Parfois, tu participais si le cœur t'en disait. Alors, toujours en choisissant. Voilà. Aucune obligation. Bien sûr. Filmer. S'approcher. Caresser. Comme ça. S'éloigner un peu. Et puis, parfois, filmer même en faisant. Voilà. Tout à fait. Alors, ce qui était très rigolo, c'est que tu faisais raconter les fantasmes. À tout. De ces couples. À tout. Je fais tout raconter, moi. Et, quelque part, tu étais un peu coach, on va dire, coach de ces couples, d'une certaine manière. Moi, je t'ai découvert, alors, plus sur l'école de Laetitia. Et là, alors, enlever les enfants. Où, là, en fait, tu initiais les jeunes filles à la Sédonie, clairement. Exact. Donc, là, tu étais plus maternelle. C'est très particulier, ton rapport. Toujours très classe. Moi, ça m'avait marquée à l'époque. Donc, je dois te le dire, quand même. Je ne sais pas s'il y a beaucoup de femmes qui te le disent. Mais, en tout cas, moi, je me rappelle très très bien de toi. Est-ce que tu t'étais dit, je m'y verrais bien ? Oui, je ne sais pas. Je ne me suis pas posé la question. Peut-être bien, peut-être bien, on va savoir. Je ne sais pas. En fait, l'idée, c'était de continuer la rencontre d'intimité violée. Et de les amener à se dépasser. Mais en leur montrant que tout est plaisir. Pas dans aucune brutalité. Tout à fait. Alors, ce qui est très drôle, c'est que je dis attention aux enfants. Et que, depuis tout à l'heure, il y a un enfant qui te reste. Donc, voilà, c'est les aléas de la vidéo. C'est vrai. Alors, ce qui t'a, je pense, permis de te faire vraiment connaître, c'est qu'en fait, tu as été remarquée par le programmateur de Canal+. Oui, entre autres. Qui s'appelle Henri Gigou. Qui va en toi, en fait, dans Intimité Violée. Un témoignage riche pour les historiens futurs sur les mœurs sexuelles. Le comble du voyeurisme qui consiste à faire un trou dans la poison de ses voisins. Et des pieds leur égaux au quotidien. C'est génial. Donc, je pense qu'il a très, très bien résumé la chose. Henri Gigou était un super ami. Et c'est vrai qu'il venait. Et il était très impressionné de voir tous ces couples qui étaient novices et qui arrivaient à se lâcher, à me raconter tout. Et c'est vrai que tu as eu un succès fulgurant. Oui. On peut dire ça, je pense. Mais j'ai toujours dit que j'étais assez culottée pour déculotter les Français. Ah, c'est une très belle image. Oui, c'est très bien ça. C'est très, très bien. Mais c'est vrai que moi, je pense à mon sens que tu es aujourd'hui l'actrice porno française la plus connue et qui a fait le plus de shows. Parce qu'en plus, tu as lancé énormément d'ardeur et d'ardeuse. Oui. Les garçons et les filles. Voilà, tu as contribué à tout ça. Je pense que tu as démocratisé le porno aussi, même pour les femmes. Même ceux que je ne filme pas me demandent des conseils. C'est rigolo quand même. C'est rigolo. Oh, mademoiselle ou madame, oh, madame Laetitia, est-ce qu'on peut savoir comment on fait ça ? Et tu étais, on t'appelait même la reine des nuits Montpellier-Rennes. C'est ça. Donc, c'est quand même pas rien. Donc, tu as eu un empire du sexe, il faut être clair. On me vise encore que je leur manque. Ah, mais peut-être tu retourneras les voir. Oui, peut-être. On ne sait jamais. On a des connaissances dans ce point-là. Je bouge partout. Je bouge partout. Et puis, notre France est belle. Et puis, les Français sont coquins suffisamment pour m'accueillir chez eux. Combien d'années de carrière ? J'ai commencé en 90. En tant que réalisateur, je fais quelques films. Je ne compte plus en fait. Bien sûr, je comprends. Je ne compte plus. Donc, moi, je voulais parler effectivement. Tu as eu cet empire à un moment donné. Tu as eu un club échangiste au Cap d'Axe, c'est ça ? Non, c'était à Fabreg. D'accord. Tu as créé des sex toys, une marque de sex toy. Oui, exact. Tu as eu un sex shop. Oui, tu as eu un sex shop. C'était un pub show en fait. D'accord. Plus exactement. Tu peux rappeler ce que c'était les pub shows ? Parce qu'il a complètement disparu. On ne sait pas ce que c'est. Un pub show, c'est une scène ronde. Pourquoi elle était ronde ? Pas carrément. Elle était ronde. La piste tournait. Les gens étaient tout autour, dans des petites cages. Ils voyaient la fille. Ils s'exhibaient sans être vues. C'était assez sympa. C'était rigolo. C'était rigolo. Tu as fait... J'ai eu un bar aussi. J'ai eu un bar un peu de la bière. Oui. J'ai eu... Des fois, j'oublie même ce que j'ai eu. Parce que tu as fait plein de choses. Oui, tu as fait plein de choses. J'aime bien. C'est bien. Et tu as fait... Bon, tu avais un serveur Minitel à l'époque. Oui, Minitel. Oui. Voilà. C'était le commencement de la vidéo. Où en fait, il n'y avait pas la vidéo. Les gens mentaient. Et ils racontaient qu'ils avaient, mettons, 25 cm de bite. On peut le dire. Si, si, tu peux y aller. Il n'y a pas de problème. Je disais, si elle fait moins, je la mors. Alors, ils disaient, je vais mesurer. Ah, elle fait 20. T'es sûre ? Alors, ils disaient, non, non, finalement, il fait plus de 15. Bon, il faut dire que la moyenne française, je crois, ça a été calculé, des sexes français. Bien sûr, c'est beaucoup moins car. C'est 15, donc arrêtez de fantasmer. Ah oui, à tous ceux qui fantasment, c'est pas 25 la moyenne. C'est n'importe quoi. C'est pas 25 la moyenne. On ne vous prend pas. C'est pas possible. C'est pas 25. Tu as une édition de CD-ROM. Oui. Voilà. Et donc, à un moment donné, tu vas quand même tout lâcher. Oui. Tu vas quitter le sud. C'est ça. Tu vas repartir dans ton calvados natal. Oui. Et tu vas repartir sur, finalement, une façon de travailler un petit peu plus artisanale. En fait, je recommence. Enfin, non, je ne recommence pas. Je continue. Mais d'une manière beaucoup plus et plus forêt. D'accord. Je me recentre sur moi-même. D'accord. Plutôt que d'aller filmer et de mettre en valeur les autres, je vais plutôt aller chercher à ce qu'on me voit encore plus. Alors, il y en a qui vont dire, ah, c'est merdeux, c'est machin. Mais finalement, c'est ce que les gens, les fans aiment. De toute façon, moi, j'ai toujours pensé que tu étais de toute façon une marque. C'est-à-dire qu'en fait, quand les gens regardaient mes films, ils disaient quand même qu'ils avançaient en avance rapide jusqu'à ma scène. Bien sûr. Alors, je me disais, pourquoi je fais les autres alors ? Non, non, tu es l'icône, je pense. Tu es l'icône et tu resteras cette icône du sexe. Bon, j'aime quand même rencontrer des petits couples sympas. Bon, écoute, tu ne vas pas te… Si je peux vous filmer, je le ferai. Bon, alors, voilà. C'est une avance, ça fait le déguiser. Non, mais je veux dire, j'aime bien ce mélange. Mais c'est vrai que j'aime faire plaisir à mes fans, à mes abonnés. Mes abonnés, ce qu'ils aiment, c'est me voir joyeuse. Ils savent que je vais m'amuser. Si je vais faire une scène, ce n'est pas de la contrainte et c'est surtout parce que je l'ai choisi. Bien sûr, bien sûr. Alors, moi, je vais te poser quelques questions un petit peu pour retracer ton parcours parce que je ne suis pas sûre qu'il y a certaines choses que tu aies eu l'occasion de dire quand tu es posé certaines questions. Moi, je voulais savoir en fait comment tu as démarré le porno. Qu'est-ce qui a fait que tu as choisi cette voie ? Quel a été l'élément déclencheur s'il y en a eu un ? Oui, j'ai commencé. Je suis secrétaire. D'accord. Voilà, ça n'a rien à voir avec la carrière porno. J'arrive à Paris, je suis une petite secrétaire, je travaille, tout va bien. Et je fais une belle rencontre. Une fille. D'accord. Oui, qui est très sympa, avec laquelle j'ai eu une belle relation. D'accord. On a vécu un petit peu un truc sympa ensemble. Et puis, petit à petit, elle m'a amenée dans un théâtre. À l'époque, il y avait encore ça. D'accord. Et puis, un soir, j'ai été sur ce théâtre. Les gens ont cru que j'étais une employée, tellement j'étais bien. Tu étais super allée. Voilà. Puis, elle m'a amenée voir un autre, et puis un autre. Et puis, voilà. Et comme ça, je commençais mon premier film. À l'époque, il n'y avait pas de cinéma amateur. D'accord. Je me retrouve chez ce qui étaient les films professionnels de l'époque. Et c'est petit à petit que j'ai pensé que ça ne me correspondait pas vraiment. D'accord. On m'obligeait à faire un truc qui ne m'allait pas. On m'obligeait à une scène avec un garçon qui ne me baisait pas. Donc, c'est là où tu as voulu prendre les rênes. Voilà. Je comprends. Et ça a été très, très vite. Très rapidement. C'était quoi, tes motivations, au départ ? M'amuser. T'amuser ? Les rencontres. Les rencontres. M'amuser, les rencontres. T'as mis un peu le cul, quand même. T'as mis un peu le cul, je pense que c'est de là-bas. Une question, alors là, tu peux l'esquiver si tu as envie. Est-ce que ça a été compliqué par rapport à ta famille ? Alors, tu es issue d'une fratrie de dix enfants. D'un milieu catholique. En plus ? Oui. Alors, compliqué, ça l'aurait été si mon père avait été en vie. D'accord. Il est décédé assez vite. D'accord. Donc, bon, ça n'a pas été compliqué. J'ai expliqué à ma mère et ma mère, elle a toujours bien pris la chose. Oui, tu as eu de très, très bons rapports avec ta mère. Mais il y a différentes façons de se présenter aussi. Bien sûr. Si on se perd, les parents seraient inquiets. Mais la maison où j'ai... Tu avais gardé quand même, on a eu l'occasion de discuter un petit peu avant, tu as gardé vraiment une mine de conduite. Et c'est vrai que tu y es tenue. Et c'est ce que tu me disais, en fait, c'est ce qui t'a permis, en fait, de ne pas partir dans tous les sens. De ne pas sombrer dans la drogue, dans l'alcool, dans les différentes dérives. D'ailleurs, on le voit, ton visage, tu as un visage magnifique. Merci. On imagine que certains n'auraient pas pu tenir aussi longtemps que toi si tu n'avais pas eu cette hygiène de vie. Je suis un peu sportive. Bien sûr. Je sais que tu marches tous les jours. Voilà, je marche tous les jours. Pas de la surenchère non plus. Quelque chose de normal au quotidien. Et puis surtout, je ne fais que les choses qui me plaisent. Je ne me force pas. Je ne fais aucun truc qui... Si ça ne me plaît pas, je ne le fais pas. S'il ne va pas. Alors Laetitia, est-ce que tu pourrais nous dire quel est ton meilleur souvenir et ton pire souvenir de cette carrière dans l'UX ? Est-ce que tu as gardé des moments un peu stratégiques ? Des beaux souvenirs, il y en a beaucoup. Bon, ça c'est bien. Il y en a beaucoup. Je peux en citer deux, trois. Oui, allez, vas-y. Une erreur dans un ascenseur. Je monte dans un ascenseur. Je vais pour aller filmer un couple. Et le couple monte dans l'ascenseur et je commence à les chauffer direct dans l'ascenseur. Sauf que je me suis trompée de couple. Elle a couché. Oui, je ne l'essaye pas. C'est au moment où je rentre dans l'appartement, je commence à poser des questions que je me rends compte de mon erreur. Donc là, j'ai appelé le vrai couple et ça a fini à quatre. Non ! C'était des voisins, mais moi, je me suis vraiment... Ils étaient très ouverts d'esprit. Ils étaient pas mal ouverts, mais c'est surtout, je les avais tellement chauffés. Ils n'ont pas réussi. Ils n'ont pas compris, en fait, vraiment, ce qui se passait. C'est un bon souvenir. J'entends bien. Oui, c'est pas fini par une paire de claves, ni rien. Non, mais c'est marrant, c'est là où on voit où ton culot, en fait. Et c'est là où je rappelle que je suis très culottée pour déculoter les Français. Et c'est ce que j'avais fait le jour-là. Mais j'avais mis direct les mains. Voilà. Curieusement, ce que je fais aux autres, je ne veux pas qu'on me le fasse. Et c'est là où je serai le pire souvenir. C'est de me retrouver dans une partouze où des gars s'approcheraient, me mettraient deux doigts sans me demander, s'il vous plaît, madame, est-ce que je peux faire ? Voilà. Oui, on m'a raconté cette anecdote et effectivement... Ça, c'est des mauvais souvenirs pour moi. Oui, j'entends bien. Toi, ce que tu veux, c'est qu'on te respecte. Et je veux te respecte. Voilà. Et ce n'est pas parce que tu es... Non, on peut s'éclater en disant, en l'air, on peut tout faire. Mais on ne peut pas se servir. On n'est pas des objets. Bien sûr. Tu as dit que tu en avais deux, trois des bons souvenirs. Oui, en dessous-là, j'en ai plein. Un jour, j'ai fait l'amour avec le pilote d'un avion. Pendant qu'il conduisait. Et enfin, j'ai fait une photo et j'ai coupé la tête. Parce qu'il ne fallait pas, évidemment, griller la compagnie, le gars et tout. Et il y avait les sous-arties, il toquait à la porte. Ouais, ouais. Non, non, non. Ce n'est pas possible. Le tâche automatique, c'est incroyable. Je peux juste dire que c'était pour aller faire une émission en Italie. Et c'était incroyable. C'est un super souvenir. D'accord. Il y en a plein d'autres. Après, j'ai retrouvé, comment il s'appelle ? Barriot. Je cherche son prénom. Sébastien Barriot. Que nous saluons. Que nous saluons. Eh bien, nous avons fait nos retrouvailles dans une limousine en Belgique. D'accord. Alors qu'on se connaît. Mais voilà, on était fous. On a fait tout autour de Bruxelles. C'est des beaux souvenirs. Mais j'en ai tellement. T'en ai tellement. Il faut que tu écrives un livre. Il faut vraiment que tu l'écris. Donc mon livre, il a un petit peu, on va dire une grosse moitié écrit. Il est un peu dans les tiroirs. Mais je vous promets qu'il va sortir. C'est bien. Je suis contente de l'apprendre. Je suis contente et je pense que tes fans vont être super contents. Voilà. Ma prochaine question, c'était est-ce que tu as envie de démonter des clichés qu'on peut avoir dans le sexe ? Alors, il y a pas mal d'actrices porno qui ont essayé un petit peu d'expliquer que, par exemple, le sperme, c'était pas vraiment du sperme. C'était du gaviscon. Alors, je ne sais pas, tu es peut-être de la vieille époque où ça se passait tout à fait naturellement. Mais les actrices porno maintenant d'aujourd'hui disent souvent que ça reste du cinéma. Est-ce que tu es d'accord avec ça ? Je suis d'accord sur rien. Je suis d'accord sur rien dans la mesure où j'ai toujours fait un porno plaisir. Donc, à partir du moment où je kiffe un mec, je ne vais pas lui dire « Attends, ça, c'est la scène, le sperme, j'en veux pas, machin ». Si je kiffe le mec, je le fais. Je ne me pose pas toutes ces questions. Donc, tu as eu des orgasmes. On est bien d'accord. Moi, j'ai fait le maximum de scènes où j'ai joué. D'accord. Où je jouis, où je revendique qu'on peut jouer dans des films. Alors, moi, tu vois, c'est un truc que je reprochais un petit peu au film porno. J'avais l'impression qu'on voyait souvent les hommes jouer, mais très peu les femmes jouir. Est-ce que tu es d'accord avec ça ? Peut-être que tu as regardé mes scènes. Peut-être qu'il faudrait que je les retrouve. Alors, il faut que tu regardes mes scènes et je pense que tu verras que je ne fais pas semblant. D'accord. Le jour où je fais semblant, je n'ai plus rien à foutre là-dedans. Non, non, je n'ai plus rien à foutre. Parce que, justement, puisque je vais choisir le garçon, puisque je vais choisir la scène, puisque je vais choisir un couple, si je fais semblant, c'est que je n'ai pas choisi. Bien sûr. Mais dans la maison où j'ai toujours choisi, j'ai toujours eu. D'accord. On m'a même volé une voiture pendant que je faisais une buissante dans un étage en banlieue parisienne. Ça, ça fait partie des mauvais souvenirs. Ah oui, d'accord. J'ai vu ma voiture partir et j'ai un peu entendu. J'ai appelé les gendarmes et ils ne m'ont pas cru. Donc, ils sont allés me la casser. Ils sont allés me la casser dans un parking. Enfin, ils sont allés me la casser de jalousie. Parce que la fenêtre était un peu entrevaillée. Je l'ai été gueulée trop fort. Tu penses que c'était carrément... Bien sûr. Ah oui, d'accord. Et je les ai vues, mais en train de me la voler. D'accord. Donc, après, elle est revenue sur un plateau. On a fait des photos. Mais bon, il n'y avait plus de voiture. Et je voulais te demander pourquoi tu as arrêté en pleine gloire, finalement. Parce que tu étais vraiment au saut. Oui, c'est vrai. Il y a eu des événements. Ma grossesse m'a changé. Un enfant, maman, ça change, bien sûr. Et le besoin de se recentrer un peu sur soi-même, sans... Mais je ne regrette absolument rien. Je ne regrette rien de la gloire où on ne peut plus. On n'aurait même pas pu être à table. Hôtelement, tout le monde sera télémote. Bien sûr. C'est compliqué aussi. J'ai adoré. Mais il y a un moment, j'ai eu besoin de pouvoir aller faire mes courses sans craindre pour ma sécurité. Bien sûr. Et tu m'as avoué tout à l'heure que ton fils, justement, tu n'avais pas voulu l'élever, en fait, dans cet univers-là. Moi, j'avais trouvé que c'était intéressant que tu nous en parles un petit peu. C'est-à-dire que je voulais d'abord que mon fils ait une vie normale. Mais en fait, avoir une vie normale, c'est pouvoir aller à l'école, avoir une éducation, comme tous les enfants, quoi. Et l'idée d'avoir un décor très cuit, avec des bites partout, des saitoy, des machins, je ne voulais pas de ça. Donc, j'ai voulu le protéger. D'accord. Et il s'en est plutôt pas mal bien sorti. Mon fils était très fier. Mon fils m'en fut très fier. Tu as bien raison. Je suis très fier. Et il réussit bien. Mais en même temps, j'ai eu une période où on mangeait au restaurant, cette période-là, où les fans arrivaient, demandaient des autographes. Et mon fils, il avait 4 ans, il mettait les bras comme ça, il disait, c'est ma maman, attends. Il était très protecteur, c'est normal. Le fils a sa maman, c'est normal. Mais c'était très drôle, parce qu'en fait, les fans, ils se mettaient sur le petit coin de table, ils disaient, je te rends ta maman. Et il faisait des autographes. C'est marre. Avec ton expérience, avec ta belle carrière, est-ce que tu encouragerais aujourd'hui une jeune fille ou un jeune homme à se lancer ? Je lui dirais de passer par moi. Ça, c'est important. D'accord. Le messager est lancé. Chez Laetitia, pour commencer. Non, parce que je pense qu'il y a quand même des mauvaises fréquentations. Et je pense que quand on a 20 ans, rappelons qu'il faut avoir 18 ans minimum. Oui, c'est bien de le rappeler. Et surtout, quand on démarre, quand on est jeune, je pense qu'il ne faut pas aller se perdre chez des productions que nous ne citerons pas. Que nous ne citerons pas, mais il ne faut pas se perdre. Et il faut surtout être fier de ce qu'on fait. Et moi, chez moi, on n'a pas honte. Parce qu'en fait, je valorise les couples que je filme. Bien sûr. Et c'est important. Et tu le fais d'ailleurs toujours, maintenant, avec les couples ? Je valorise toujours les couples que je filme. J'en filme moins, mais je valorise toujours. Et je réponds toujours à des questions de jeunes femmes qui veulent avoir des idées sur comment porter l'ingerie, sur comment faire une collation à son mec. D'accord. C'est toujours généreuse pour ça. C'est bien. Écoute, tu apportes de ton expérience quelque chose de positif. Voilà. Ça veut dire que tu aimes les gens. J'adore les gens. J'adore que ceux qui sont sympas. Évidemment, les cons, j'ai doublé. Mais voilà, j'aime bien les gens. J'aime bien les rencontres. Et puis, dans les films, ce qui est intéressant, c'est de partir avec eux. On ne sait pas avec quoi. Avec rien. Une page blanche. Et puis, d'arriver à la sortie avec une fille qui arriverait, par exemple, en col roulé. Et puis, à la fin, elle va le faire. Elle s'écrate. Ça, c'est super. C'est ce que tu me disais tout à l'heure. En fait, tu ne prépares rien. Non, en fait. C'est tout au film. C'est tout au film. Je n'ai jamais rien préparé. Et parce que si on prépare, les gens ne sont plus naturels. Si je fais faire une scène, le garand a une cuisine. Et il va voir sa femme. Et puis, il commence à se mettre. C'est pas bon. Oui, c'est fini. Voilà. Il faut juste s'amuser. Bien sûr. Et par contre, l'avisement, au moment. Moi, je me souviens un bon plan avec un facteur. Mais le lendemain, il est revenu. Et là, ça ne va pas du tout. Moi, je me suis éclatée une fois avec ce gars. Et le lendemain, tu ne reviens pas. D'accord. Pour toi, c'est quand même carré. Ah, oui. Parce que le lendemain, je n'ai plus envie. Le cofacteur, il était peut-être tombé à moi. Ah, mais il est revenu avec un bouquet de fleurs et tout. Ah, tu n'imagines pas la chance. Oui, mais ça, ça ne va pas. D'accord. Ça ne va pas. Ça ne va pas, sauf si moi, j'avais eu envie. Mais à partir du moment où je n'ai plus envie, parce que je me suis bien marrée. Au suivant. Bon, d'accord. Au suivant. Message reçu. Est-ce que tu as gardé des vraies amitiés de cette époque-là ? Oui, j'ai gardé des vraies amitiés. J'ai même été dans des mariages, dans des baptêmes. Voilà. Donc, ça veut dire qu'on peut quand même... Oui. Alors, il y a des gens qui ont... Il y a des couples qui ont tourné la page complètement. Je respecte. Peut-être le jour où ils ont eu des enfants, d'ailleurs. Ils ont eu des enfants, ou même avant. Non, parce que j'ai filmé des couples qui avaient des enfants et qui me présentaient à la belle-mère, à la grand-mère. Ah, oui, d'accord. C'est très drôle, ça. Ça, c'était très drôle. Comme si j'étais de la famille, quoi. Mais c'est ça, c'est ça qui a force. C'est magique, parce que, justement, ça voulait dire qu'on pouvait passer une soirée, une nuit, deux heures. Et après, on s'habillait et on allait en famille. Oui, oui. Et c'est que je pense que c'est ça, en fait, ce qui a fait la différence par rapport aux autres. C'est que, voilà, c'est ce côté-là, c'était pas... Enfin, c'était vraiment ta nature. C'est ça. Tu n'as pas joué un rôle. Ce n'est pas que le moment du film où on est en lagerie, où on est à Walpé. On peut aussi faire autre chose, bien sûr. Et en même temps, c'est un tout. Bien sûr. Comment tu gères maintenant ta nouvelle façon de travailler qui est plus artisanale ? Est-ce que tu veux nous raconter ? Donc, c'est aussi Laetitia Magna. Donc, tu as des abonnés. Laetitia Magna.com. Non, n'oubliez pas. Comment je gère ? Eh bien, je gère à mon image. C'est-à-dire cool, détendu. Je travaille chez moi. Je travaille en déplacement pour réaliser des films, pour faire des photos. Et à la maison, c'est mon petit cocon. Personne ne connaît l'adresse. Bien sûr. Même pas vous. Et puis, comment je fonctionne ? Des heures irrégulières. Je suis quand même... Là, je m'accouille un peu. C'est un peu atypique. J'aime bien... Je n'ai pas d'horaire prévu. Bien sûr. Mais par contre, c'est vrai que tu gères vachement bien... Vachement, pardon, pour mon langage très... Je suis régulière. Voilà, tu es quand même très... Je suis très régulière dans mes publications. Je suis très régulière. Tu es quand même une femme d'affaires. Je suis une femme d'affaires. Ça, il ne faut pas l'oublier. Tu sais exactement où tu vas. D'ailleurs, on me le dit gentiment. Madame Laetitia, les abonnés me disent ça. Et donc, en fait, les avantages de tes abonnés, c'est qu'ils ont la possibilité d'avoir accès à tous tes contenus. Et de temps en temps, tu choisis d'aller en rencontrer. Alors, mes abonnés ont un accès limité à mon site pendant les 30 jours du mois, 31 jours. Et surtout, je pioche dedans et je dis si je suis dans ta vie, je vais te rencontrer. Et là, évidemment, c'est le cadeau pour certains. Il ne va rien d'avoir qu'ils m'en soustraient parce qu'ils ne me rencontreront jamais. Bien sûr. Mais c'est vrai que j'essaie de boire un verre avec un. Bon, vous voyez, on l'air avec l'autre. Voilà, en fonction de l'attraction du moment. Oui, ça dépend du physique. Voilà, puis effectivement. Si ça dépend comment je suis l'inné. Bien sûr. D'ailleurs, on me demande souvent comment je choisis. Et je pense que tu n'as pas de réponse à ça. Et voilà, je n'ai pas de réponse. Et je le dis souvent, en tout cas, ce n'est pas la taille. Parce que ça, je m'en fiche parce que je ne le sais pas forcément. Laquelle de taille ? Pardon. La taille, pardon, mais bon. Bon, si, 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 j'aime les garçons qui sont grands. D'accord. D'accord. Avis aux amateurs, donc, tu es des calonnettes. Non, mais voilà, j'aime les garçons qui sont plus grands que moi parce que ça a un côté rassurant, c'est un côté très... Voilà, maintenant, il y a des garçons, ils sont abonnés, ils sont de ma taille, ils disaient « moi et moi ». Alors, je ne sais pas, il faut voir. Après, c'est comme le principe des sites de rencontre. Tant qu'on n'a pas rencontré la personne, tu as une photo. Non, mais il faut quand même préciser que je ne vais pas rencontrer tout le monde. Ça, ce n'est pas possible. Ça reste et ça restera impossible. Mais par contre, comme je bouge beaucoup, j'aime bien m'amuser. Donc, pourquoi pas vous ? Deux fois, elle l'a dit. Je crois que c'est un message. Je veux dire qu'il n'y a rien qui est impossible. Bien sûr, bien sûr. Même des fois, dans l'après-vue. Bien sûr, tout à fait. Alors, moi, là, cette question, je trouve qu'elle est intéressante. J'aime bien me lancer des fleurs, moi aussi, écoute. Ah, ben, tu as raison. Tu as raison. On n'est jamais aussi bien servi que par soi-même. Quel beau sang. Tu es gentille, vas-y encore. Bon, je ne les ai pas encore vus. Vas-y, flètes-moi. Elle a de très beaux sangs. Elle m'interview. Oui, je vois. Je suis au niveau de la patrine, quoi. Écoute, profite-en. Comment vois-tu les courants féministes d'aujourd'hui en sachant que, quelque part, tu es pornocrate ? Alors, avant que tu répondes, je me permets de donner mon appréciation. À mon sens, à l'époque, pour moi, tu es une féministe. Clairement. Pour l'époque. Pour l'époque. Maintenant, aujourd'hui, clairement, je pense que tu te fais taper sur la gueule. Oui, il faut être clair. Qu'est-ce que tu en penses, toi ? Comment tu l'as vécu, ça ? Je pense que, quand j'ai démarré, je ne me suis pas posé toutes ces questions, déjà. On les pose les pas, je crois. On ne s'en posait pas trop. Ce n'était pas super à la mode. Ce n'était pas une mode. Aujourd'hui, on rentre quand même dans une mode. Plus on tape sur les mecs, plus on a l'impression qu'on est dans le courant. Moi, j'avoue, les garçons, je les aime bien. Bon, voilà. Je n'aime pas les cons. Personne n'aime ça. Mais revendiquer que je suis féministe, machin, ce n'est pas trop mon truc. Dans la mesure où je pense que tu respectes les gens, que ce soit des hommes ou des femmes, pour moi, il n'y a pas de raison de revendiquer une forme de féminisme. Le tout, c'est d'être bien dans ses baskets. Moi, souvent, quand je vois des féministes qui veulent à tout prix me convaincre avec leur discours, je leur dis, écoutez, moi, je suis une femme, je n'ai pas besoin de me revendiquer féministe. Donc, il n'y a pas de souci avec ça. Je pourrais être féministe dans le sens où j'ai élevé mon garçon toute seule. Je pourrais dire, vous avez vu, non, même pas, parce que je l'ai fait naturellement. En fin de compte, j'ai fait un peu ça. Tu ne t'es pas posée de question. Tu m'as suivi ta ligne de vie. C'est peut-être pour ça, d'ailleurs, que ça coule toute seule. Bien sûr. Mais derrière, celle qui... La mode, aujourd'hui, est un peu en train de nous abîmer, nous, les femmes. On est bien d'être. Parce qu'à force de dire que tous les mecs sont des... Ce sont des salauds qu'il faut assassiner. Oui, et puis, je veux dire, il n'y a plus le droit à la séduction. Moi, j'aime bien me faire draguer. Je dis la vérité. Croiser un trottoir et me dire, c'est belle. Enfin, vous êtes belle, parce que j'aime le goût vraiment. Mais vous êtes belle, vous êtes sexy. Et surtout dans le sexe, hein ? En fait, c'est un scoop que je donne. Et même quand je... Elle aime bien ça, vous voyez. Il y a quand on vous voit. Et surtout quand on me dit, est-ce que... L'astronomie, c'est possible, dame ? Avec le mouvement, alors là, c'est top. Je donne des tuyaux, hein ? Mais traverser un trottoir, se faire draguer... Si c'est fait poliment, avec humour, je kiffe. Et le jour où on ne va plus avoir ça, mais on va... Qu'est-ce qu'on va être triste ? On va perdre tout, hein ? Qu'est-ce qu'on va être triste ? Je suis en train de boire un verre. Il y a un garçon à côté, je suis toute seule. Il m'invite à boire un verre, mais moi, j'y vais, quoi, s'il me plaît. Bien sûr. Où est le mal ? Bien sûr. Alors, si je dois quand même calculer qu'il va me violer, machin, qu'il va me manquer de respect, alors là, c'est moche, quoi. Bien sûr. Bon, après, tu prends tes... Tu nous as expliqué quand même que tu faisais très attention. Je suis quand même... Tu sécurises, hein ? Alors, je sécurise à mort. Je pars avec ma voiture. Je ne monte pas dans la voiture des garçons, je ne connais pas. Donc, je me ramène avec ma voiture. C'est-à-dire que je peux m'envoyer en l'air, mais si je dois revenir, je vais partir et je sais combien de verres je peux boire. Bien sûr. Je ne couche pas. D'ailleurs, je ne dors jamais avec un verre. D'accord. Ça, c'est un scoop, par contre. D'accord. C'est très intéressant. Je me baisse à n'importe quelle heure de la journée, mais je rentre chez moi. Et effectivement, tu me disais que le fait que tu ne rencontres que tes abonnés et pas des gens qui viendraient te contacter. Le fait de rencontrer mes abonnés, c'est le fait déjà d'avoir fidélisé les gens et surtout d'avoir leur identité quelque part dans mes tablettes. Même si je ne l'écris nulle part pour pas que je respecte leur vie privée aussi. Tout à fait. Est-ce que ça t'arrive de rencontrer des hommes mariés ? Comment tu pourrais réagir dans ces situations-là ? Je ne fais qu'emprunter. Parce que j'imagine que ça doit arriver. Beaucoup d'hommes mariés, je rassure les femmes. Ce n'est pas ma faute. Si elles ne savent pas faire ou si elles sont un peu en colère après elles. Donc voilà, quand j'apprends qu'ils sont mariés, j'emprunte, mais je rentre. D'accord. Donc voilà, les hommes mariés... Tu ne les fidélises pas, ceux-là ? Non. Bon, on est bien d'accord. De manière générale, ça va plus loin que ça quand même. Je n'aime pas le savoir quand même. Oui, je comprends. Je comprends ça. Parce que mes frères et sœurs sont mariés, j'aimerais pas que... Ça t'arrive à toi en fait ? Oui, j'aimerais pas qu'on leur fasse des misères. Bien sûr. J'entends bien. Je comprends bien. De manière générale, forcément il y a des hommes mariés, mais je les rends. Tu préfères ne pas le savoir. Oui. Je comprends. D'après toi Laetitia, dans quel état est le porno en France, avec l'immensité d'offres gratuites qui vont de plus en plus loin, j'ai envie de dire, vers l'escalade, vers le dégueu. Qu'est-ce que t'en penses de tout ça ? Moi, le porno actuellement, en France, c'est vraiment triste. C'est pas le... Il n'y a pas que le porno, c'est le comportement des gens qui est triste. Le comportement des gens qui veulent avoir tout gratuit, qui veulent tout voir, qui veulent voir des merdes et qui te disent à la sortie, ça ne me plaît pas. Pourquoi tu vas voir alors ? Le porno ne va pas bien. Les gens vont trop voir des choses, même qui ne leur plaisent pas. Mais ils te disent, j'essaie, c'est là, c'est gratuit. Moi, je ne fais rien de gratuit. Est-ce que tu as l'impression que, justement, à force de monter crescendo vers de plus en plus de hard, en fait, on se désensibilise quelque part et que finalement, on va se mettre à regarder des choses complètement dingues ? J'avais envie de te poser une question. Moi, ça m'avait beaucoup troublée. J'avais oublié, j'y avais pensé il y a quelques jours. J'avais oublié de la noter. Il y avait eu une étude qui était sortie sur les jeunes. Je ne suis pas toujours d'accord. Alors, attends, je n'ai pas fini. A priori, les jeunes, à force d'avoir vu le petit porno, penseraient qu'en fait, la sodomie, c'est la version officielle de l'acte sexuel. Moi, ça m'avait un petit peu choquée parce que moi aussi, j'ai des ados. Et je me disais, qu'est-ce que tu en penses, toi, par rapport à tout ça ? Alors, tout d'abord, je pense qu'il y a beaucoup de choses qui sont racontées qui ne sont pas totalement faibles. D'accord. Il faut un peu, bon, il faut remettre les choses vraies. C'est-à-dire que le porno, on ne doit pas quand même lui taper toujours dessus dans le sens où les parents, c'est un peu à eux de faire le boulot. On est bien d'accord. C'est aux parents de faire le boulot. J'ai élevé mon fils et dès le départ, je lui ai dit, maman, c'est du X, tu n'y vas pas. Si tu y vas, c'est ton problème. Je ne t'interdis pas, je ne te mets pas des verrous, je te fais confiance. Voilà comment j'ai expliqué. Donc, je pense qu'il n'est pas allé. S'il est allé, je n'en ai pas venté. Ça lui a posé problème quand même ? Tu lui expliquais, non ? Ah ben, j'ai tout expliqué parce qu'il fallait. Il t'était obligé, bien sûr. J'étais obligé. Si je ne l'avais pas fait, c'était les autres qui sont chargés. Bien sûr. Donc, forcément, il y en a qui sont chargés quand même, avant même que j'arrive. Mais je veux dire, les aléas du direct. Ah ben alors là, ce n'est vraiment pas de bol. Là, il faut couper. Tu n'as pas couper, on continue. Ah, et je n'ai pas vu la scène. C'est le direct, c'est le direct. D'accord, c'est le direct. Donc, pour revenir... Oui, donc ton fils, mais certains sont chargés. Mais non, surtout les autres. Parce que le mien, je l'ai bien élevé. J'ai tout réussi. Voilà, je le dis, je revendique. J'ai été une super maman. J'ai bien élevé mon garçon. Donc, je n'ai pas de problème. En ce qui concerne les jeunes de maintenant, je pense que la jeunesse, qui va trop voir des choses très dures, il faudrait aussi leur dire qu'il n'y a pas que ça. Bien sûr. Il n'y a pas que des choses violentes dans les rapports sociaux. Mais ça, c'est l'éducation, effectivement, des parents. Et on a un peu du mal à nous parler de ces sujets-là. On parle des jeunes pour 20 ans qui ne sont plus à la maison. Non, maintenant, tu sais que le porno, ça démarre très tôt. Il y a des gamins qui sont en contact. Je suis un peu larguée. Je vais être un peu larguée. Écoute, on regardait un documentaire sur Arte, c'est très tôt, à partir de 12 oisans maintenant. Moi, je suis quelqu'un qui verrouille tout, qui ne donne pas gratuit. Et qui ne donne pas d'images insupportables. Sur mon site, par exemple, il n'y a même pas de soin nu. Les premières images rapides. Donc, je fais en sorte que si tu as 15 ans et que tu arrives sur mon site, tu ne vas à rien. D'accord. De toute façon, c'est une manière vraiment de dire qu'on peut faire du sexy, du sensuel. On peut faire du porno, mais on n'est pas obligé de le donner en passion. Et puis moi, de toute façon, je n'ai jamais filmé de filles attachées, jamais de violences. Le bonheur, je ne sais pas tout ce que tu veux. Je ne fais rien de tout ça. D'accord. Donc, je fais un porno où on s'amuse. Je fais les couples qui s'amusent chez eux, qui sont bien. Et c'est ça que je revendique. D'accord. Alors maintenant, toutes les dérives, malheureusement... Tu disais que tu étais quand même assez triste de voir ce qui se passe. Ah, je suis très triste. Je suis très triste. Et même, je pense que... Tu parlais de dire qu'on va aller de plus en plus, quand tu... Non, il va se passer quelque chose. Et ça va être terrible. On va passer au sens inverse. Il n'y aura plus rien. On n'aura plus de droits. Et là, ça va être terrible. À force que les femmes tapent sur les mecs. Oui, ces nouvelles lois vont être assez terribles. Oui, mais ce n'est pas étonnant ce que tu dis, effectivement. C'est-à-dire qu'un prof, un prof qui aura 25 ans, 27, parce qu'ils sont profs vers 27 ans, il sera obligé de donner un cours, des portes ouvertes et tout. Mais c'est déjà le cas. Tu sais. C'est déjà le cas. Moi, je connais ça très bien. Et moi, j'ai déjà prévenu mon fils qui veut être prof, qu'il ne faudra surtout pas qu'il s'enferme pour donner ne serait-ce qu'une explication d'un cours. Mais on en est là, Laetitia. On en est là. Alors ça, c'est terrible. Oui, oui, c'est déjà le cas. Je te rassure. C'est déjà le cas. Alors moi, ma dernière question, écoute, c'est est-ce que tu as encore des rêves ? Quels sont tes projets ? Qu'est-ce que tu as envie de raconter à tes fans ? Moi, mes fans, d'abord, je vais leur dire que je les aime. Mais les rêves, j'en ai plein. Les rêves, c'est comme l'appétit. Ça vient en mangeant. Donc ça ne s'arrête jamais. Les fantasmes, c'est pareil. J'en ai plein. Mais c'est vrai que ce qui concerne les fantasmes, la gazinière, le machin, le lieu extérieur, je les ai faits. Mais c'est plus raffiné. Un garçon qui me plaît, que je n'arrive pas à voir. Je suis là, accrochez-vous parce que je le veux. Je l'aurai. Après, je voudrais sortir ce livre et je vais sortir. Ça sera pour toutes mes fans, pour tous mes abonnés. Ça sera pour tous les gens qui ne me connaissent pas. Des gens qui ont des a priori, qui détestent le porno et qui finalement diront mais cette femme, elle est incroyable. Pourquoi elle n'a pas pensé avant à regarder ce qu'elle fait ? Écoute, tu sais, nous, on a interviewé il n'y a pas longtemps un très grand écrivain et il n'y a aucune raison, en fait, que ton histoire soit moins intéressante que la sienne. Tu as des choses à dire et ton parcours, de toute façon, est fabuleux. Donc, nous, on aime les gens comme toi et on avait vraiment envie de faire cette petite interview. Non, mais c'est super. En même temps, je voudrais dire que finalement, j'aime bien les gens qui ne m'aiment pas parce que quand ils parlent avec moi, ils disent « Oh là là, vous êtes incroyable ! » et ça, c'est vrai qu'ils changent d'avis, en fait. Et c'est bon de faire changer d'avis avec l'écriture, la lecture et même parfois des photos. Bien sûr. Et le débat d'idées n'est pas très intéressant. Et le débat d'idées, voilà. On n'est pas tous d'accord, mais on doit tous se respecter. Bien sûr. Ce sera le mot de la fin. On te remercie mille fois, Laetitia, pour ce beau moment. Si vous avez aimé la vidéo, on vous invite à liker, à vous abonner parce qu'il n'y en a pas d'autres. Et on te dit à très bientôt, Laetitia. Plein de bisous. À très vite. Je ne coupe pas de suite. En fait, je vais demander... C'est Christophe qui parle. Vous ne me voyez pas, mais c'est moi qui suis en train de parler. En fait, j'aimerais, Laetitia, te demander... Comment dire ? Alors, ce n'est pas un service, mais quelque part, oui, ça en est un. Est-ce que tu peux faire un petit coucou à un de tes plus grands fans qui reste caché ? Aléonime ? Pour moi, je l'appelle Tonton, mais en fait, c'est un cousin. Il s'appelle Philippe. Est-ce que tu peux faire coucou Philippe ? Philippe ! Philippe ! Alors, franchement, j'aimerais te connaître. J'aimerais que tu sois à la table parce que tu te serais régalé. Ah, ça, c'est certain. Tu te fais de ton bisou ? C'est certain. Il ne parle que de toi. C'est vrai. Aléalé. Voilà. On voulait lui faire ce petit clin d'œil. Alors, coucou Philippe ! Coucou Philippe ! Allez, on t'embrasse très fort. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Si vous avez aimé, n'oubliez pas de mettre un pouce ou de vous abonner à la chaîne. Nous étions en direct de la ville de Nice.